Salaamu alaikum, Imam Ismail Ndiaye, secrétaire général de la Ligue des Imams et prédicateur du Sénégal. Imam Ismail Ndiaye, secrétaire général de la Ligue des Imams et prédicateur du Sénégal. La Ligue manifeste son adhésion à cette déclaration. Une déclaration qui est faite pour faire entendre raison au chef de l'État. Toutes les couches de la société sont représentées pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour le report des élections. Mais qu'ils ne seraient pas d'accord pour le prolongement du mandat. Mais nous aimons notre pays, nous aimons le Sénégal. Nous voulons lui garder sa paix et sa stabilité. Nous emprunterons donc toutes les voix citoyennes pour manifester notre rejet par rapport à cette décision. Et demanderons à toutes les voix audibles de se prononcer davantage, ils l'ont déjà fait, pour faire entendre raison au chef de l'État. Que les élections se tiennent à bonne date pour permettre aux citoyens d'user de sa seule prérogative pour désigner celui qui va conduire les destinées de ce pays-là au lendemain du 2 avril. C'est ce qui est ce qui est-il qu'on a fait dans la déclaration. Tout le monde s'est dit aux Sénégalais, nous ne sommes pas à la souhaiter. Parce qu'il n'y a pas de nommer un homme, il n'y a pas de nommer un homme, il n'y a pas d'accord. Nous sommes à la constitution d'un homme, il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas d'un homme. Il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas d'un homme. Il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas d'un homme. Nous sommes à la souhaiter, nous n'y a pas d'un homme, il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas d'un homme. Il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas d'un homme. Imam Ismail Ndiaye, secrétaire général de la Ligue des Imams et prédicateur du Sénégal. Merci Imam. Les syndicats, elle a joué ma Ligue. Bonjour tout le monde, je suis Elaj Malekium, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Ce matin donc, tous les syndicats de l'éducation viennent pour prendre part à cette rencontre hautement importante dans le cadre des activités de la plateforme Arsounou Élections. Cette plateforme a jugé nécessaire, avec les activités menées de concert par toutes les coparties prenantes, pour de mener un combat d'envergure nationale, suite à la forfaiture qui a été perpétrée par le président de la République, portant sur l'annulation ou l'abrogation du décret convoquant donc le corps électoral à la date du 25 février. Aujourd'hui, si nous parlons de syndicats d'enseignants, naturellement nous faisons allusion à la partie la plus importante de la société sénégalaise parce qu'il s'agit naturellement du système éducatif qui n'intéresse pas moins de la moitié de la population sénégalaise. Et c'est à cet effet-là que nous sommes là pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la violation de la charte fondamentale de notre pays et pour appeler tous les enseignants du Sénégal à la mobilisation pour porter le combat contre cette forfaiture qui n'aura comme conséquence que d'installer notre pays dans une instabilité dont nous ne mesurons pas les conséquences. Et c'est pourquoi aussi nous sommes là pour demander à tous les autres syndicats de tous les autres secteurs de comprendre que le combat que nous devons mener n'est pas un combat sectoriel, mais un combat multisectoriel. Parce que la charte fondamentale de ce pays-là n'intéresse pas un seul secteur. Ça intéresse tous les secteurs d'activité. Et donc, nous lançons un appel à la synergie des forces de tout ce pays-là, de toutes les forces d'air, vive de la nation, pour qu'on puisse porter le combat et exiger du gouvernement, exiger de M. Macky Sall, le président de la République, qui a eu à violer les dispositions de cette charte fondamentale-là, donc de revenir à la raison et de revenir à la normalité constitutionnelle, afin qu'on puisse accepter de dérouler ce que nous appelons le calendrier républicain et qu'on puisse accepter aussi de rester dans la légalité et de respecter les principes de l'État de droit. Et c'est à cet effet aussi qu'il y aura déjà de notre part, nous, un plan d'action qui démarre demain vendredi. Et à partir de 10 heures, nous allons observer un débrayage dans tous les lycées, écoles, élémentaires et CM de ce pays-là. Et nous demandons à tous les enseignants de respecter le mot d'ordre, ne serait-ce que pour lancer une alerte à l'endroit de ces autorités de la République qui viennent quand même de violer notre constitution. Merci beaucoup. Le syndicat, tout le monde, a été venu à la plateforme de l'État de Sénégal, à la fin de l'élection. À la fin de l'élection, ce qui est dit, c'est que le président, qui a été mis en charge, ce que tu sais, c'est le charme de la réunion, qui a été mis en constitution, qui a été mis en charge de la présidente Macky Sall, qui a été mis en novembre 2023, quand on a convoyé le collège électoral, donc le décret est toujours là, qui a été mis en charge de la réunion. C'est pourquoi nous sommes tous les Sénégalais, qui devraient se battre. C'est pourquoi nous sommes tous les syndicats d'école. Vous savez, l'école, quand elle est pris en presse scolaire et universitaire, concerne la moitié de la population. Donc, si nous faisons un réunion, nous devons répondre à la question. Donc, tous ceux qui vous connaissent, qui sont les plus françaises, et tous ceux qui sont aujourd'hui, à Sénégal, nous devons avoir un engagement et une détermination pour combattre les gens, à l'avoir mis en charge de la réunion, ce qui est le fait qu'ils nous faisaient. C'est ce que nous avons fait, nous tous nous sommes tous les coûtants, qui a été mis en charge de nos syndicats. Nous sommes aujourd'hui, quand tu sais que, tous ceux qui ont été mis en charge, nous aurons été mis en charge, C'est ce qu'on a dit. C'est ce que tu sais, c'est ce qu'on a attendu. Mais on ne va pas dire ce que tu sais, c'est ce qu'on a dit. Nous vous sommes en train de faire. Merci. Merci chef. Merci de l'avoir.